Musique Bonjour à tous Bienvenue dans ce nouveau vlog Pluvieux C'est horrible Alors encore Vous n'avez pas tout vu Il y a deux minutes C'était le déluge C'est pour ça que j'ai pris la caméra En fait Mais je l'ai raté Le temps que j'arrive à la fenêtre C'était déjà terminé Oui je vais pouvoir aller chercher du pain Ça s'est arrêté d'en gros C'est bizarre ça Il pleuvait vraiment averse Et d'un coup ça s'est arrêté Oui Donc Nous sommes Mardi 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 30 peut-être C'est ça Mardi 30 Il est actuellement midi Et je ne sais pas ce que je vais faire à manger Les enfants ont envie de manger des sandwiches Et j'avoue que ça me tombe bien En plus il nous reste un paquet de chips Je vais faire ça Je vais aller chercher du pain à la boulangerie Bon j'avais gagné de toute façon Mais du coup je vais prendre deux baguettes Et puis on a de la charcutte dans le frigo Donc Ouais ça va le faire Je crois qu'on va faire ça Donc voilà Que vous dire de plus du coup Aujourd'hui il fut le temps Je ne sais pas trop quels vont être tes projets Alors si on a dit avec les enfants Qu'on allait faire une pensée spirituelle Normalement on a la visite des soeurs missionnaires Alors Je vais faire une petite précision là-dessus Parce que j'ai eu des Petits messages privés Pour me demander si j'appartenais à une secte Non Je suis chrétienne Je ne suis pas catholique Soit Mais je suis chrétienne J'appartiens simplement à l'église de Jésus-Christ Des saints des derniers jours Donc c'est plus communément connu Sous le nom de mormon Mais Mais c'est un nom qu'on n'aime pas trop Se voir attitré Parce qu'en fait On trouve que Le nom de mormon Ça a vraiment une connotation négative En fait Dans le sens où On est totalement Comment dirais-je Comparé Enfin comparé Ou même pas comparé Associé en fait Au amish Sauf que les mormons et les amish Ça n'a rien à voir Donc non non Ça n'a vraiment rien à voir Nous On croit en Dieu Le même Dieu que les catholiques C'est juste qu'on a des petites particularités Pardon Dans nos croyances Qui concernent plutôt La vie Après la mort Maintenant Voilà On a le même Dieu que les catholiques On a les mêmes saints On a la même Bible Nous on a un livre en plus Qui s'appelle Le livre de mormon Mais Mais ça reste des écritures saintes Comme la Bible En fait C'est Mais voilà Notre religion est basée sur la Bible Tout comme Tout comme les catholiques C'est juste nos croyances D'avant notre vie terrestre Et d'après Qui sont différentes Donc après Tout ça C'est une façon de voir La vie et les choses Chacun ses croyances Enfin voilà C'était ma petite aparté religieuse Je vais aller chercher mes baguettes de pain Puisqu'il ne pleut plus Et puis du coup Je vais en profiter Pour aller accrocher mes volets Parce que clairement Ça craint du boudin Si ça claque comme ça Sans arrêt Je ne retrouve plus la lumière On se trouve Voilà Et après Comme vous le voyez derrière moi J'ai le rangement Puisque les enfants ont débarrassé la table Mais ils posent tout dans la cuisine Et le reste Ils s'en moquent Donc tout ça C'est pour moi Eh bien C'est parti Donc je ne vais pas mettre mes tongs Vu le temps qui fait dehors Alors voilà La pluie est partie Et le soleil arrive C'est du n'importe quoi ce temps Si seulement ça pouvait faire repousser ma pelouse Mais je serais tellement contente Bon alors Qu'est-ce que je vais avoir comme chaussure ? Bah les ballerines Allez hop Les ballerines Ça couche aux pieds C'est parfait Bon il était 15h20 Ça il me semble Marceau est à la sieste Et il est à la sieste En gros depuis 14h Sauf qu'en fait Adam Il a empêché de dormir Donc Ou à 15h18 Donc c'était un petit peu pénible En fait nous on était avec les soeurs missionnaires Donc on discutait un petit peu Et Adam avait décidé Vivre l'hyperactivité De ne pas rester avec nous Alors il était là Mais il faisait des bruits avec sa bouche Il faisait cogner sa chaise Il n'arrêtait pas de gigoter Il descendait Il remontait Au bout d'un moment je l'ai envoyé là-haut Sauf que du coup il est allé voir son frère Donc techniquement Là je suis allée lui faire un petit câlin En lui expliquant que maintenant il fallait dormir Et du coup il n'a rien dit Donc là j'attends de voir s'il s'endort ou pas On verra bien En attendant Crapette Notre jeu préféré avec Elsa Hey les amis je vous reprends Il est 19h J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui En fait on n'a pas fait Énormément de choses Vu le temps On n'a pas un beau soleil Donc on a un ciel très menaçant Du coup Bah effectivement J'ai pas trop filmé Alors on a fait des jeux Avec Elsa cet après-midi J'ai fait la vaisselle On a lu l'enseignement Avec les soeurs missionnaires Ça a occupé notre après-midi Mais tranquillou Et là depuis le goûter En fait on s'est posé devant la télé Donc à la base tous ensemble Maintenant je me retrouve toute seule Mais voilà Les enfants sont montés jouer Et je les laisse un petit peu se défouler Parce qu'après on va partir Chercher Anaïs au boulot Et en l'occurrence Il faut que j'en profite Pour acheter de la lessive Puisque je suis en galère de lessive Et que malheureusement Je ne peux pas me permettre Puisque j'avais déjà un petit peu De retard de linge Bah de ne pas faire de lessive Pendant plusieurs jours Ça ne va plus être possible là Il va falloir que je réagisse Voilà Je voulais vous dire J'ai été surprise ce matin J'ai reçu Un courrier de la sécu Pour faire faire un MT dents À Marceau Marceau il a 3 ans Alors je n'ai pas trop compris Mais il me semblait que le premier MT dents C'était 6 ans quoi Il me semblait que c'était 6, 9, 12 Et là à 3 ans Je reçois un MT dents Enfin j'ai pas compris Du coup ça me fait bizarre D'emmener mon petit loulou Chez le dentiste Il est tout petit Enfin Bref On va y aller Puisqu'il faut le faire Mais Ouais c'est bizarre Et autrement Cet après-midi J'ai reçu un appel téléphonique Bon en même temps C'est une dame qui m'a appelée Mais que j'allais rappeler Cet après-midi Donc c'était pas grave En fait j'ai constaté Hier après-midi Que mon téléphone ne m'indiquait pas Quand j'ai des messages vocaux Voilà Donc en fait Hier à tout hasard J'ai consulté ma messagerie J'avais 5 messages vocaux Et 4 de la même personne Cette dame qui m'a rappelée cet après-midi Donc bon C'était un petit peu moyen Mais au moins c'est réglé C'était en fait pour faire la visite Ouais en gros C'est pour Vérifier la conformité du logement Savoir si Voilà Il n'y avait pas de De choses en attente Des travaux Que j'aurais demandé Qui n'auraient pas été fait Etc Bah je commence à réfléchir A l'organisation du week-end Puisque la semaine prochaine Samedi de la semaine prochaine C'est l'adversaire d'Alza Et que j'ai prévu de lui offrir Un portable Puisqu'elle rentre au collège En septembre Du coup Bah je voudrais aller chez Orange Pour m'occuper de ça Sauf que Elle est tout le temps avec moi Donc j'espère que samedi Vu qu'Eric a proposé De passer les chercher Pour emmener Adam En faire son achat Voilà Bah j'espère que Elsa va partir avec son papa Du coup J'ai pas mal réfléchi Cet après-midi Puisque comme j'ai passé Tout mon après-midi Dans le salon Je réfléchissais à l'organisation De la pièce Puisque du coup Quand je vais Parce qu'en fait Je trouve que mon canapé Prend énormément de place A être mis comme ça Au milieu de la pièce Et en fait Je me disais Que peut-être Quand j'aurai internet Puisque je vais Ravoir internet A priori ce week-end Enfin J'aurai pas internet ce week-end Mais j'aurai internet Dans la semaine Je vais en fait Déplacer mon meuble télé Puisque pour l'instant Il est placé Là où il est Parce qu'il y a La prise d'antenne En fait Et que comme je n'ai pas internet Je suis obligée De passer par la prise d'antenne Donc je l'ai mis là Un petit peu par obligation Donc Quand j'aurai la box Pour la télé Je ne serai plus obligée De l'avoir là Puis de toute façon La box elle sera branchée là-bas Donc quoi qu'il en soit Du coup la télé Va atterrir En face Enfin là En face de moi Juste à côté de la porte d'entrée Et du coup Je tournerai le canapé Dans l'autre sens Et du coup Il prendra beaucoup moins de place Qu'aujourd'hui Donc je pense que ça agrandira Peut-être un petit peu La pièce Et ça me permettra peut-être De pouvoir mettre Un tapis Avec une table basse Parce que là Clairement Je n'ai pas la place Donc à voir Bon vous allez vous préparer On va aller Je vais regarder mon château Je vais aller voir ton château Avant de partir D'accord Quand t'as fini ta vidéo Tu viens D'accord Mais vous allez vous préparer Nickel J'y vais comme ça Oui d'accord Mais tu mets des chaussures Oui Oh la façon de parler Ouais nickel Ouais Genre bad boy Bref Bon voilà C'était mes petites idées De l'après-midi Donc là On va partir On va aller chercher A maïs On va aller chercher De la lessive Et de l'essence Et puis on va rentrer Tranquilou On va se faire à manger Justement C'est ce que j'étais En train de réfléchir Bon je vous reprends Il est 22h30 J'ai monté le vlog Jusqu'à maintenant Donc je vais juste Avoir à rajouter Cette séquence Et puis ensuite Je pourrai enregistrer Et aller me coucher Puisque je ne le chargerai Que demain Je fais ça tous les jours Et il charge en maxi 20 minutes Donc c'est pas le bal Mais je voulais vous montrer Adam a fait une bêtise Tout à l'heure Il a littéralement Cassé Mon tableau Alors je suis dégoûtée Parce que c'était un cadre Que j'aimais beaucoup Je vous le remonte Voilà Il a cassé Et en fait Il l'a fait tomber par terre C'était un cadre Que j'aimais beaucoup Parce qu'en fait Ça fait des papillons Mais c'est en relief C'est un truc Que j'avais trouvé Chez Ikea J'avais payé ça 8 euros Franchement Mais voilà Je l'aimais beaucoup Il était à la base Accroché ici Donc entre les deux cœurs Et du coup Tout à l'heure Adam a tapé dedans Il l'a fait tomber Donc j'ai mis à la place Un autre de mes cadres préférés Donc là Vous avez Caume Anaïs Oh là pardon Anaïs Marceau Elsa Adam Et moi Quand j'étais enceinte De Marceau Donc là Le gros bidon Donc bon C'est un cadre Que j'aime beaucoup Et puis au final Quand je regarde le rendu Je trouve que ça fait pas mal En fait Sur le mur Donc je vais laisser comme ça Mais je suis quand même déçue Pour mon cadre papillon Parce que Bah je l'aime beaucoup Il a ramassé le puzzle Marceau fait le puzzle Mais il ne mange jamais rien Donc voilà Donc aujourd'hui La journée était un petit peu Molassonne Avec les enfants Alors eux du coup Ils sont très 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 excités La soirée a été Très agitée C'est pour ça que j'ai évité de vlogger Parce qu'ils étaient vraiment très bruyants J'ai eu Moi même beaucoup de mal À les supporter Donc autant vous dire Que vous qui n'avez pas l'habitude Ça aurait donné Après voilà Ils sont quatre C'est normal qu'ils soient bruyants Mais le problème C'est qu'ils s'entraînent Les uns les autres Et donc en termes de décibels On monte vite Dans des sommets Qui des fois Atteignent des niveaux De ridicule Enfin bref Du coup Eric a appelé tout à l'heure Donc ils ont pu parler À leur papa Ils étaient contents En fait comme il est L'après-midi Il sort Il est 20h Donc il appelle Il appelle vers 20h15 Et ça va C'est une heure correcte Et donc du coup Tout le monde est content De lui parler Du coup ce soir On a fait un petit repas Tout simple On a mangé Une salade de tomates Avec Enfin On a mangé des tomates Parce que Moi je mets de l'assaisonnement Mais Il n'y a que quoi En fait Les autres Ils mangent leurs tomates Comme ça Sans assaisonnement Et puis De l'omelette Les enfants C'était fait des petits toasts À la vache qui ripe Pour le fromage Et puis ensuite On a mangé un yaourt Mais C'est Elsa Qui a fait à manger En fait Donc C'était C'était trop mignon Parce qu'elle avait préparé Des tomates En fait Elle avait coupé Les tomates En rondelles Mais elle les avait laissées En boules Elle les avait tous posées Sur l'assiette Comme ça Et puis Elle avait parsemé De persil Par dessus C'était trop mignon Elle s'était donné du mal Pour nous faire une bonne assiette Alors évidemment Tout le monde A critiquer Pour Anaïs Il n'y avait pas assez de jus Les gars Ils n'aiment pas les tomates Enfin bref Ça m'a saoulée Moi j'étais très contente De ce qu'elle avait fait Je trouvais ça très mignon La tension Rien que la tension Déjà Qu'elle ait eu envie De nous préparer à manger Rien que ça déjà Mais non Donc évidemment Comme j'ai fait la remarque Tout le monde L'a finalement remercié Et je me suis dit Il était temps Quand même Mais Mais ouais C'était sympa Puis c'était mieux Et puis moi du coup On a bien mangé Moi j'adore l'oublette Et j'adore les tomates Donc ça me va bien Petit repas léger En ce moment Je mange beaucoup plus léger Qu'avant Donc Je surveille mon poids En même temps J'ai perdu 3 kilos Oui oui Alors 3 kilos Depuis quand Je ne saurais vous dire Mais En tout cas Au mois de janvier Je faisais 74 kilos 900 Et là En fait Dimanche Je faisais Ou samedi Samedi ou dimanche Je ne sais plus Je faisais 71 900 Donc je suis bien contente Même si ça a mis du temps A décoller Ça y est Ça commence à venir Petit à petit Là je pense que déjà Si seulement J'arrivais à redescendre Sous les 70 Même 69 800 900 Mais si je ne voyais plus Le 70 sur la balance Déjà je serais Hyper contente Parce que Alors j'ai une appli Sur mon téléphone Pour surveiller mon poids Et puis J'ai créé un compte Sur Weight Watchers En fait je voulais m'inscrire Au programme de régime Mais Enfin Au programme alimentaire Parce que ce n'est pas vraiment un régime Au rééquilibrage alimentaire Et en fait Je ne sais pas pourquoi Ma carte bancaire N'est pas acceptée En fait Donc je ne peux pas valider L'abonnement Que je souhaitais prendre Donc C'est étrange Mais je ne sais pas Donc Je reprendrai ça Peut-être un jour Où j'aurai plus de temps Je ne sais pas C'est bizarre Ou alors c'est parce que Moi j'ai une carte à électron Donc peut-être qu'ils ne prennent pas La carte à électron Je ne sais pas Enfin de toute façon Ce n'est pas grave Même si Si ce n'est pas possible Ce n'est pas possible De toute façon Pour moi Le but c'était d'assister A une réunion En fait Et de pouvoir avoir Le rééquilibrage Et le coaching En fait Parce que je trouve Qu'il n'y a rien de plus motivant Que le coaching Et moi clairement J'ai besoin de motivation Parce que Parce que je suis trop gourmande Et que Je n'arrive pas à me tenir Donc je me dis Si je me lance Dans un truc payant Il faut quand même Que j'ai la satisfaction Que ça fonctionne Et donc Et le simple fait de payer Ça ne sera pas suffisant Pour me motiver J'en suis certaine Donc Je m'étais trouvé Aussi un vélo elliptique Normalement Ça faisait un moment Que je cherchais un vélo elliptique Et J'en ai trouvé un Mais Il est très loin De chez moi Alors J'ai programmé Pour Lundi D'ailleurs Ouais Pour lundi prochain J'ai programmé Une séance de soins De visage Je suis très contente Parce que J'aurais Anaïs A la maison Pour regarder les enfants Donc finalement C'était un soin Qui devait être fait Chez moi Mais clairement Au niveau relaxation Détente C'était même pas la peine Avec les 5 enfants C'était mort Surtout qu'Anaïs Avec les enfants Ça braille pas mal Donc Non Le problème C'est que Leur showroom En fait Il se trouve A 50 minutes De chez moi Et en l'occurrence Le vélo elliptique Se trouve aussi A 50 minutes De chez moi Donc je me dis Que finalement J'irais peut-être Faire le soin Au showroom Comme ça Je récupère Le vélo elliptique En même temps Et je me dis Rééquilibrage alimentaire Plus vélo elliptique Si j'arrive pas A perdre du poids Avec ça Je comprends pas Donc Je vais voir Je vais essayer De planifier Le soin Et le retrait Du vélo En même temps Ça va pas être évident Mais je vais essayer Et puis On verra bien Si j'y arrive ou pas J'avais trouvé Un petit congélateur Aussi Mais Malheureusement Pour moi Il est vendu Donc C'est dommage Parce qu'il était pas cher Et vraiment petit C'est ce que je cherchais C'était un Ce qu'ils appellent Les table tops C'est ceux qu'on peut glisser Sous un plan de travail Dans la cuisine Et là Il est vendu Donc je suis un peu dégoûtée Il était qu'à 30 euros Et je me dis Pour l'instant Je peux pas acheter de glace Ni quoi que ce soit Même quand il fait super chaud On peut pas manger de glace On peut pas conserver les restes On peut pas Acheter de surgelés Donc C'est un petit peu galère Pour l'organisation des repas Mais bon C'est comme ça C'est la vie Donc je verrais Peut-être au mois de septembre J'en achèterai un J'ai vu Sur ces discounts Ils sont tout petits Ils font 32 litres Donc Concrètement Ça équivaut A la contenance D'une glacière Une grande glacière Mais une glacière quand même Et Il est à 65 euros Je me dis C'est pas très cher Déjà pour un congèle neuf Déjà Et puis C'est un petit congel Que je vais glisser dans mon garage Et c'est juste pour stocker des glaces Ou faire des glaçons Parce que ça c'est pareil Je n'ai jamais de glaçons Et c'est un petit peu contraignant Quand On propose des boissons Qu'on sort pas forcément du frigo C'est bien d'avoir un ou deux glaçons Sous la main Puis ne serait-ce que pour avoir Des pains de glace aussi Quand on part en pique-nique Donc moi j'ai pas besoin D'un gros truc Mais c'est vrai que Là je suis un petit peu dégoûtée J'en ai vu un autre Qui est juste à côté de chez moi En plus J'en ai pour 5 minutes À aller chercher Le souci c'est que J'ai l'impression Que c'est un vieux Et j'ai peur À la consommation électrique En fait Alors il a pas l'air Hyper vieux non plus C'est pas un truc Des années 80 Mais Je pense que Ça doit être Un congèle Qui doit dater Je sais pas Entre 2005 et 2010 Il est quand même Pas hyper récent Et J'ai peur À la consommation L'énergie Donnez-moi votre avis Est-ce que vous auriez acheté Un congélateur Comme ça Sans vraiment Bon je vais demander l'année Mais Si c'est entre 2005 et 2010 Est-ce que vous Vous l'auriez acheté Ou est-ce que comme moi Vous auriez eu peur À la consommation de l'énergie Parce que du coup C'est vrai que ça me Questionne un petit peu Enfin bref Du coup je verrai J'ai discuté avec Eric Donc a priori On ira samedi Pour Faire tout ce qu'on a à faire Donc je vais pas parler trop fort Parce qu'elle dort au dessus Mais du coup moi J'irai Alors je sais pas si je vais aller Chez Orange Ou chez Bouygues Ou chez SFR Parce que du coup Chez Bouygues En ce moment Il y a une pro Pour la box A 9,99 Et j'avoue que Ça me tente plus Trop bien Donc Je me dis Est-ce que Elsa Elle s'attend pas du tout A avoir un portable Pour son anniversaire C'est absolument pas Ce que j'avais prévu De prendre à la base C'est juste que là Je me suis dit Vu que je prends Une box Je me dis C'est toujours plus intéressant De prendre une ligne de portable Avec la box Donc je me dis Est-ce que Je lui prends maintenant Ou est-ce que J'attends encore Quelque temps Et je lui prendrai plus tard Mais c'est vrai que Moi ça me rassure De la savoir aller au collège Avec un téléphone Parce que Parce que j'aurai la possibilité De la joindre tout le temps Elle va partir en bus Enfin Il suffit Parce qu'Elsa C'est ça C'est une cervelée Donc Elle va arriver à l'arrêt de bus Pia 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 Avec les copines On va pas s'occuper De savoir à quelle heure Elle va rentrer Et du coup Bah moi Si je la vois pas arriver Je vais m'inquiéter Donc Si elle a un portable C'est plutôt pas mal Et puis Quand je vais partir de la maison Parce que Je précise que Je ne branche pas De téléphone fixe Alors je pense que Je vais en remettre Parce que du coup Comme Elsa Va aller au collège Je pense que Comme Pourra certainement Rester tout seul De temps en temps A la maison Et donc J'ai besoin d'avoir un téléphone A la maison Pour qu'il puisse me joindre Au besoin Donc si Je vais certainement Remettre mon téléphone fixe Je sais pas Je vais en discuter Avec Eric Bon lui Il a l'air Plutôt pour Il trouve que C'est bien Qu'elle est importable Pour aller au collège Donc peut-être Peut-être que Je vais lui prendre ça Peut-être pas Je sais pas J'ai réfléchi Mais en tout cas Ça sera décidé Plus tard samedi Puisque j'irai samedi Souscrire mon abonnement Internet Donc lui Il prendra les enfants Avec lui Et moi j'irai Donc est-ce que Je vais aller chez Bouygues Chez Orange Je ne sais pas Je voulais aller chez Free Parce qu'ils ont une bonne offre aussi Mais avec Free J'aurai pas de portable Donc si je veux un téléphone Pour Elsa Il me vaut mieux Que j'aille chez Bouygues Mais je vais quand même Aller demander chez Orange Ce qu'ils proposent Parce que Je vais regarder sur Internet Un petit peu Ce que c'est vraiment L'offre Free L'offre Bouygues Pardon Et puis je vais demander À Orange S'ils peuvent me faire Une offre aussi intéressante Tout simplement Parce que je suis déjà Cliente chez eux Et Je suis très contente De leur service La box qu'on avait Elle avait des bugs Mais Et puis j'ai un bon service client Enfin Je n'ai pas à me plaindre Orange C'est vrai qu'on paye un peu plus cher Mais au niveau du service Moi je suis très contente Donc Voilà Donc je vais clôturer ce vlog Puisqu' Il se fait tard Et J'ai un petit peu envie D'aller me coucher Parce que je suis un petit peu fatiguée En ce moment D'autant que là Je redors dans ma chambre Donc ça veut dire À 7h je suis réveillée Parce qu'il fait plein jour Dans la chambre Donc Ce mois-ci C'est pareil Je vais m'acheter un rideau Que je vais mettre Au niveau de ma chambre Pas forcément Là Dans le salon Je n'ai pas de rideau En fait Parce que je n'ai pas de vis-à-vis De toute façon J'ai un vis-à-vis nulle part Donc Partout que chez moi Je suis Si dans les chambres Un petit peu Parce que Enfin Mais c'est plus nous Qui avons vu Chez les voisins Que les voisins Qui ont vu chez nous Et en tout cas Moi je suis Je n'ai aucun rideau Dans toute la maison Il n'y a aucun rideau Donc Les volets de ma chambre Je ne les ouvre quasiment jamais Parce que Parce que du coup C'est la même pièce Et que Je ne suis pas utile De les ouvrir Et comme à chaque fois Il faut aller dehors Pour les accrocher C'est pénible Du coup Je les laisse fermer Mais en même temps La baie vitrée Elle éclaire Toute la pièce Donc Ce n'est pas forcément nécessaire Et En fait La lumière qui arrive Ici Ne me réveille pas Là-bas Du coup J'ai besoin J'ai besoin de mettre Des rideaux A la petite fenêtre Que j'ai dans ma chambre Et ça suffit Donc voilà Demain je vais essayer D'accrocher la pendule Aussi que j'ai dans le couloir Parce que je vais essayer D'accrocher un petit peu Tous mes tableaux partout Donc Je suis un petit peu dégoûtée Voilà Mon canapé Il est vraiment Au milieu de la pièce Il est en angle Comme ça Et Le but Ça va être De le mettre en angle Comme ça Je ne sais pas Si c'était très clair Mais du coup Voilà Donc le canapé Sera sur le mur Du fond Là-bas Et l'angle Reviendra Entre le séjour Et la salle à manger Et du coup C'est le bout du canapé En fait Qui est là Qui va arriver À la place du mug télé Et Des Des herbes de pampas Là-bas Donc ça risque De faire bizarre D'avoir juste La cimèse au-dessus Je vais peut-être voir Pour remettre Soit une deuxième cimèse En dessous Soit Je ne sais pas Une autre déco Pour meubler un petit peu Parce que je trouve Que ça fait vide Autrement Sur le mur du fond Là-bas Je vais accrocher Mon pêle-mêle Qui est là Derrière moi Que j'avais déjà Dans mon ancienne maison Et puis Pour le reste Je vais retrouver Il faut que je me rachète Des décos murales Je ne sais pas encore Ce que je veux J'aurais bien aimé Des petites choses Un peu Entre le scandinave Et le bohème chic Je trouve que Sur certaines choses Ça se marie assez bien Après j'aime bien Les petites décos Un peu modernes Je vais aller voir En magasin Chez Action La foire frouille Centre Accord Tout ça Et puis je pense Que je vais trouver Sans souci Donc voilà C'était mon petit point Pour la soirée Maintenant je vais clôturer Ce vlog Et je vais aller faire Dodo Je vous remercie D'avoir regardé Ce vlog jusqu'à la fin J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Et puis Je vous donne rendez-vous Demain Pour le nouveau vlog En espérant Qu'on va pouvoir sortir Un petit peu Parce que là C'était vraiment Une journée triste Aujourd'hui Voilà Je vous fais des très très gros bisous Et je vous dis A très vite Sous-titres par Jérémy Diaz